posséder ou louer dans cette vidéo va parler du fait de posséder des choses en les achetant ou de les louer et je vais te parler vraiment je vais te révéler un peu comment la plupart des entrepreneurs et investisseurs fonctionnent concernant l'acquisition de certains biens de certains biens matériels notamment ça peut être des maisons des voitures peu importe en fait pourquoi je fais cette vidéo parce que tout récemment j'ai relancé on va dire mon compte tik tok donc je t'invite à t'abonner tu verras liant quelque part et voilà j'ai fait une vidéo sur le fait d'acheter ou de louer sa résidence principale et je me suis fait incendier mais c'est une bonne chose parce que quand il ya du mouvement comme ça ça veut dire que c'est un sujet intéressant et c'est la raison pour laquelle je reviens une énième fois expliquer le fait de louer des choses versus les posséder si c'est un sujet qui t'intéresse si tu veux savoir justement est ce qu'il vaut mieux acheter ou louer sa résidence principale ou acheter ou louer sa voiture je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo mais surtout abonne toi à cette chaîne car on a pour objectif de dépasser les 100000 abonnés et à chaque nouvelle abonnée on envoie un dollar à une association caractéristique donc si tu veux suivre le mouvement il te reste à liker la vidéo d'abonner laisser un commentaire et ça fera un plaisir de voir ton commentaire et de potentiellement répondre à tes questions au travers d'une nouvelle vidéo donc là je me retrouve une fois de plus dans mes bureaux à montréal et d'ailleurs je vais bientôt repartir sous peu au moment où je tourne la vidéo je pars après je ne vais pas en voyage après demain on voit je t'invite également à me suivre sur instagram si tu veux savoir où je me trouve ce que je fais et c'est donc abonne toi également à mon compte instagram donc posséder ou louer pourquoi ce sujet parce que on va parler d'une normalité de fait que la plupart des personnes connaissent en fait de pratiques que la plupart des personnes font c'est à dire c'est que ben tu vas aller à l'école tu vas faire tes études tu vas travailler tu vas économiser de l'argent tu vas acheter ta voiture puis tu vas acheter ta maison puis tu vas acheter peut-être la deuxième maison si tu as si tu veux avoir une résidence principale etc et ça c'est ce que la plupart des personnes font c'est à dire c'est de suivre le modèle de masse en fait c'est à dire c'est que tout le monde fait ce que ton voisin va te dire de faire ce que même ton voisin fait ce que ton conseiller ton ami va te dire de faire que lui même il n'y a pas besoin d'aller très loin c'est de voir qu'en fait dans la plupart des personnes quand tu regardes la moyenne ils ont des résultats on va dire moyen comme l'indique le terme les 3% restants tu vas voir que ben ils ont des résultats exponentiels et font des choses pas comme la moyenne en fait notamment le fait de louer je vais m'expliquer aujourd'hui c'est quelqu'un qui veut être investisseur immobilier ou qui veut être entrepreneur aimé vraiment et qui voit vraiment sur le long terme il va se focaliser sur l'acquisition d'actifs sur la création de patrimoine sur la création de richesses un investisseur immobilier qu'est ce qu'il va faire il va d'abord investir puis investir puis réinvestir puis réinvestir puis réinvestir en vue du coup de se bâtir un patrimoine immobilier pendant que ça s'est fait qu'est ce qu'il va faire c'est qu'il va louer en fait il va louer sa résidence principale il va louer un appartement il va louer une maison il va louer un studio il va louer peu importe l'endroit il va le louer et figure toi que c'est même pas lui qui va payer le loyer mais ce sont les cash flow ou les loyers générés par ses autres loyers qui vont lui payer sa résidence principale qui vont payer le loyer de sa résidence principale c'est exactement comment moi j'ai procédé c'est à dire non au moment je parle je suis propriétaire de ma résidence principale enfin mais pendant six ans j'ai investi massivement en immobilier donc lorsque j'habitais lorsque j'habitais en île-de-france à l'époque j'avais un loyer de 600 euros je peux te dire que ben c'est des cash flow immobilier qui paye ce loyer là lorsque j'ai sur la barre morale c'est la même chose que j'ai fait c'est à dire c'est que j'ai investi dans plusieurs cimelles et les cash flow que j'ai généré avec mes immeubles me permettait de payer mon loyer dans l'appartement dans lequel j'habitais et je te dis ça pourquoi parce que sur tiktok j'ai eu pas mal de personnes qui me disaient oui si tu achètes des appartements que tu habites pas dedans du coup tu dors dans la rue pourquoi tu payes en loyer alors que tu as des appartements etc je me suis amusé à répondre à quelques commentaires mais il y avait tellement de commentaires que j'ai lâché l'affaire au moment donné mais c'est que quelqu'un qui possède des biens immobiliers ne va pas forcément habité dans les biens immobiliers qui qui possède pourquoi parce que je suis dans un exemple si je peux acheter des biens immobiliers dans lesquels je ne pourrais jamais habiter parce que par exemple ça peut être des studios pour étudiants aujourd'hui je suis plus étudiant ça peut être une maison bon maintenant j'ai une maison à l'époque j'allais peut-être acheter une maison mettre en location mais ça me ça m'aurait servi à quoi d'habiter dans la maison si je suis tout seul en fait j'ai eu des remarques de ce style les personnes se disaient mais oui quoi tu n'habites pas dans un de tes appartements et tu nous le reste moi personnellement habité à côté de mes locataires c'est pas quelque chose qui m'excite donc franchement je préfère m'éloigner parce qu'il faut savoir une chose c'est que quand tu as des locataires à la moindre demande ou à la moindre pipa en fait qu'est ce qui va se passer c'est que ben il va toquer chez toi il va te dire ben écoute là il ya le robinet qui fonctionne plus il ya ceux qui ne fonctionnent plus etc donc j'ai fait le choix de m'éloigner de mes locataires qui habitent dans mes immeubles et de profiter entre guillemets du rendement qui me génère pour me payer le loyer dans un très bel appartement et je donne même un autre exemple c'est que il vaut mieux louer un bel appartement qu'acheter un bel appartement c'est à dire ça va te coûter moins cher d'habiter en location dans un appartement qui vaut un million qu'acheter cet appartement qui vaut un mieux surtout si tu es dans une démarche d'investissement parce que la personne qui va démarrer sa carrière d'investisseur en achetant un appartement à 1 million il va être bloqué en termes de demande de financement parce qu'on va lui dire ben écoute là t'as emprunté un million si tu vas emprunter même 300 mille pour acheter un autre appartement plus petit que tu vas mettre en location on va te dire ben écoute là t'as déjà un million commence à rembourser avant qu'on te prête les 300 mille si tu fais l'inverse tu achètes plusieurs biens un bien à 300 mille le deuxième bien à 300 mille petit à petit tu commences à gagner de l'argent donc la banque va voir que tu gagnes de l'argent donc elle va de plus en plus te financer pourquoi parce que tu vas devenir partenaire de la banque et non un client lambda ok toi si tu fais bien les choses si tu suis ligne de nos masterclass dont tu trouveras le lien juste en dessous tu vas générer un profit qui va te permettre de louer un appartement à un million ça va te coûter beaucoup moins cher que de nous posséder et d'inquiète pas la sensation est la même c'est à dire si demain tu habites dans un appartement qui vaut un million et que tu as une très belle vue une fois j'avais fait la blague un de mes voisins d'un appartement que j'avais loué il était propriétaire moi j'étais locataire et le matin je me lève je le vois il me dit waoua très belle vue je dis waoua très belle vue mais franchement j'imagine pas combien ça coûte cher de posséder un appartement comme celui ci il me dit effectivement ça coûte très cher lui paye je crois quelque chose comme 4000 dollars le mois pour le posséder et moi c'est un appartement que j'avais loué sur deux mois je vais à peu près 2000 dollars par mois mais les 2000 dollars par mois venaient d'où venaient de plusieurs appartements que j'ai mis en location qui me génère du profit me permettant de payer ce 2000 dollars c'est la raison pour laquelle moi je t'invite vraiment à penser autrement regarde les personnes qui ont du succès regarde les investisseurs regarde les entrepreneurs tu verras que très peu sont propriétaires ou très peu possèdent les choses au début idem pour les voitures pour une voiture par exemple moi je loue actuellement je loue une voiture bah c'est un de mes loyers qui paient la location de la voiture que d'avoir une voiture qui va rester pendant six mois parce que moi je vois six mois l'année je suis six mois ici le reste du temps je voyage ça me sert de posséder une voiture je préfère la louer et le jour où je me poserai là j'achèterai une voiture mais dans cette démarche d'investissement je n'ai aucun avantage à posséder les choses dans lesquelles j'applique par exemple concentre toi sur l'investissement immobilier concentre toi sur la génération de patrimoine concentre toi sur ton enrichissement donne toi dix ans et au bout de dix ans tu pourras revendre une partie de ce que tu as bâti pour d'acheter la maison de terrain aujourd'hui j'ai acheté une très belle maison mais ça m'a pris je l'ai fait au bout de six ans pourquoi parce que ben j'ai pu revendre un des appartes que j'avais acheté à l'époque où j'ai fait une plus value de 100% ça m'a donné un certain capital et là j'ai acheté la maison mais est-ce que j'ai sorti de l'argent de ma poche non je peux même te dire une chose c'est que mon hypothèque donc mon crédit immobilier est payé par des loyers que me génère les autres investissements donc finalement je loge gratuitement donc dis moi ce que tu as pensé cette vidéo dit moi est ce que tu préfères posséder ou louer et ça c'est une virilité cachée et méconnue du grand public la plupart des personnes veulent posséder au début avant de louer alors qu'il faut investir ton argent rester en location jusqu'à un certain niveau après tu vas pouvoir récupérer ton profit afin de posséder ce don sur elle dis moi ce que tu as pensé cette vidéo n'hésite pas à la partager à la liker et surtout à nous laisser un commentaire on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo toujours ici à montréal avant d'aller vers de nouveaux horizons